Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous connaissez, vous devez connaître notre ami commun, là, Donald Trompe, ça doit vous sonner une cloche de quelque chose? Ah oui, Donald. Il est toujours habillé avec un peu de cuivre. Il est très intéressant. Alors, on parle du même éléphant à ce moment-là. Absolument. Apparemment, vous seriez en mesure de nous aider à nous re-téléporter à une destination voulue. Au nord de l'Ogrignac, proche des mines. Je ne sais pas exactement où vous voulez vous téléporter. Il y avait plusieurs choix, en fait, que vous aviez. Soit aller à Claire de Lune voir les elfes, parce que vous ne les avez pas vues encore, soit à la cape Endurance, puis il y aurait les Goliaths. Non, le but, c'est d'aller trouver la forge. La forge. Vous pouvez soit tenter de vous téléporter direct là aussi, ça pourrait marcher avec le sort, ou vous pourriez aller aux montagnes acérées, où les nains vous ont dit qu'ils ont déjà habité. Il y aurait peut-être des informations sur l'endroit de la forge à cet endroit-là. Et l'endroit des nains, c'est proche de... Où est-ce que j'ai eu un indice? C'est quand même très proche, oui, de l'endroit où il y a les Goliaths. Galadia t'a dit qu'il y aurait la femme qui serait la femme parfaite pour le duc qui s'y trouverait. Parce qu'on ne sait pas exactement où est la forge. Exactement. Vous mettez, je repose au courant de tout ça, et je vais vous demander à tous de faire un jet de perception, s'il vous plaît. En fait, pendant que tout le monde jasait, je peux faire un jet de perception pareil, mais je vais aller inspecter le corps du GIF, en fait le seul qui n'a pas disparu. 21, 19, 12, 13, 19. Donc, les trois qu'il y a eu en haut de 15, vous entendez qu'il y a des sabots et une siringue, ça me prend. Je reconnais ce son. C'est la GRC. La police montée et la gendarmerie royale des Centaures. Vous voyez... Est-ce que ce sont nos amis ou nos ennemis, la GRC, je repose? Je connais des gens dans cette organisation, mais ils ne sont pas vraiment de connivence avec l'unité homicide de Longueuil, normalement. Et donc, ça se rapproche. Pendant ce temps-là, par contre, regarde, t'aurais pu faire un petit jet d'investigation, comme tu m'as dit, tu peux le rouler sur l'homme hypo. Dix. Dix. Tu trouves donc plusieurs cartouches sur lui, il a l'air d'avoir du gros gear de fusil, tu sais pas c'est quoi, mais c'est ça. Je trouve un document. Tu trouves une feuille avec votre description et encerclée autour, le nom de saucisse et de saucette, une description humain, moustache, puis il y a surtout des prix à côté. Puis c'est dans une devise que vous ne connaissez pas, mais en dollars canadiens, il y a une prime de 10 000 $ pour toi et Rosie, 25 000 $ pour un des deux frères. Pas l'autre, ils en veulent juste un des deux. Les chacun, c'est 25 000, mais eux, ils valaient plus cher. Je vais aller voir Rosie, puis je vais faire comme tu veux, tu veux faire 50 000 $. Tu fais cette blague-là au moment où vous êtes encerclés par 4 centaures, donc ils sont assez massifs. Et pour vous les décrire, ils ont en bon centaure le bas de corps de cheval. Il y en a des bruns, il y en a des noirs dans ce cas-ci. La veste de la gendarmerie et le chapeau, les mantises, donc l'espèce de gros chapeau à large bord. Ils ont un veston rouge. Vous voyez qu'ils ont plusieurs armes avec eux autres. Et surtout, ils ont l'air d'avoir des symboles, tous le même, un pendentif autour du cou. Une brève inspection vous permettrait de deviner que c'est la même qu'il repose. Il repose aussi à ce symbole-là sur lui. C'est une balance avec un marteau. Le dog tag, on parle de ça? Non, ce n'est pas le dog tag. Tu dois avoir une inscription parce qu'on en a parlé. Je te laisserai l'expliquer, mais ça a un lien avec sa classe. Donc toujours est-il qu'ils arrivent et ils font comme « Est-ce que c'est vous qui faites ce grabuse? » Puis là, il y en a un qui fait « Non, je vais m'en occuper, Luc, c'est bon. » Bonjour, officier. Je suis officier Saza Chorpos. Nous nous sommes un peu enfargés dans le tapis dans ce parc. Nous avons rencontré des créatures qui nous ont sautés dessus. C'est pourquoi nous nous sommes défendus. Je suis avec mes nouveaux amis. Tout ça semble très louche et vous êtes à côté d'un cadavre. On va vous demander de nous suivre jusqu'au poste. Alors, si vous voulez bien embarquer avec nous, on vous amène... Juste en avant, là? Non, c'est ça. Eux, ce n'est pas le poste de longueur. Ils vont vous amener à leur poste de police, donc un poste fédéral. Très, très bien. Mais juste avant, est-ce que Nancy travaille aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'on aura tout le temps de s'en parler quand on sera au poste. Pour l'instant, on reçoit de coopérance. Je voulais juste la name dropper. Je vais faire un jet d'insight, mais je n'ai pas eu un crit miss. Fait que j'aime plus. Mais ils sont très autoritaires. Ils sont très by the book. Ils n'ont pas l'air menaçants. Vraiment, ils vous font comme... Il va falloir nous suivre. Il y a d'autres centaures qui arrivent par le temps. Puis des gens qui sortent du poste de police aussi. Ça s'est passé très rapidement en combat. Celui qui nous parle depuis tantôt, c'est celui qui a pris la place de Luc. Oui, il s'appelle Hercule Chiron. Câlisse. Oui, officier Chiron. Oui. Peut-être, regardez sursis. Vous allez voir que nous avons effectivement été ceux qui ont été attaqués. Oh, oh, oh. Puis vous voulez que je mette mon ADN là-dessus? Hé, on ne prend pas un policier avec le tour le plus vieux dans le livre. Toi, prends les Lucs. OK. OK, c'est vous. Ils le prennent. Ils le mettent dans un petit sachet. Ils disent merci. On va mettre ça dans la salle des preuves. La salle des preuves. Je cherchais c'était quoi la traduction de « evidence room ». Oui, oui, la salle des preuves. La salle des preuves, c'est pas vraiment ça qui ressortait. Mais ils vous demandent de les accompagner. Donc, à moins que vous refusiez, ils vont vous amener tranquillement pas vite, un peu plus loin à Longueuil parce que le poste de police de la GRC est à proximité. Ils vont vous faire rentrer dans le grand bâtiment et il va se passer deux choses. Premièrement, ils vont vous séparer. Ils vont vous amener dans des pièces différentes. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont vous demander aussi de laisser vos armes, objets, etc., dans la salle des preuves. Parce que vous rentrez dans un poste de police, ils peuvent pas vous laisser rentrer armés. C'est genre la procédure. Puis, genre poste pourra vous confirmer quand quelqu'un est interpellé, bien, il laisse pas... Évidemment, il faut... Il faut vous mettre à leur place, puis dans votre monde aussi. La police arrive, il y a un cadavre. Quand même bien que vous êtes pas coupable, faut pas prendre de risques. Il y a des précautions à prendre et ça inclut vous dissocier de vos objets puis vous faire aller attendre dans une petite salle de... Ben, moi, je suis un saussier. J'ai pas vraiment d'armes, hein. Sinon, des chaudrons, puis un saussier. Des chaudrons, ta cuillère. Ils vont te laisser juste ta tunique. Oh, vous n'allez pas priver un vieil homme de son bâton de marche, puis là, je tiens ma cuillère. Écoutez, là, ce sera pas long, de toute façon. On va vous interroger, puis après ça, si tout est beau, on va vous laisser aller. Moi, écoutez, pendant que lui sort une cuillère, puis un chaudron, t'as moi un petit tabalette, une dague, une grosse cuillère en pierre, une rapière. Il va me falloir un deuxième bac. On va aller chercher un gros caisson. Merci. Puis là, tu vois que chacun individuellement, quand il enlève vos objets, il les dépose dans un caisson, qu'il referme, qu'il est noté. Il y a quelqu'un qui note tout ce qui rentre dedans, puis il laisse des registres. Vous êtes à la police. Donc, c'est tout à fait standard. Puis avoir leur réaction, quand ils voient nos armes sortir, on n'a pas l'air de sortir des trucs qui les rend bizarres. C'est pas bizarre pour eux de voir ces armes-là sortir de nous? Non, parce qu'on l'a déjà dit, à Moranopolis, les gens se promènent souvent avec armes blanches, etc. Il y a de la magie aussi. Donc, voir des livres de magiciens, c'est pas quelque chose qui est étonnant non plus. Génial. Donc, ils vous amènent chacun dans des pièces séparées. Le premier, en fait, qu'il va recevoir de la visite... Qu'est-ce qu'ils font avec Pantou? Pantou, il va être mis dans une cellule à part. Je ne tripe pas. C'est pas supposé te faire triper. C'est pas genre un parc d'amusement. C'est bien comparé à un parc d'amusement? Je ne tripe pas. Je comprends. Ils vont vous interroger sur ce qui s'est passé. Le premier qu'ils vont rencontrer, c'est Raga. Comme vous avez dit à nos officiers que vous appelez... Very man cool. Roger, very man cool. Ah, on avait regard dans nos dossiers. Est-ce qu'il y a une erreur? Vous n'avez pas de dossier. On vient d'en créer un, monsieur. Vous êtes fiché. Faut-vous nous raconter ce qui s'est passé au parc? Qu'est-ce qu'on va au mot? Rapidement, on s'est fait attaquer. On a répondu. On s'est défendu. On les a tués. OK. C'est que ce symbole-là vous dit quelque chose. Quel symbole? Là, il te montre un symbole sur une feuille. Ça ressemble à une tente avec une brouette en avant. Ça ne me dit absolument rien. C'est la réponse que je me l'ai donnée. On fait OK, parfait, parfait. OK. Puis une dernière chose. On aurait besoin que vous n'avez pas donné d'adresse. Où est-ce que vous habitez, monsieur? Mérimankou, Roger? On vient du stade. Là, vous habitez pour le stade? Je veux dire, on n'habite pas vraiment quelque part. On campe. On s'arrête sur la route pour prendre un break. Non, des vagabonds. Parfait, merci. Je n'appellerais pas ça comme ça. Nous, on appelle ça un aventurier, tout simplement. Non, on n'a pas l'autre. Nous, c'est des vagabonds. Des quoi? Des vagabonds. C'est des vagabonds. Hein? C'est des vagabonds. Quoi? Bon, merci, monsieur Vérimankou. On va vous demander de... Merci d'avoir coopéré. On va vous dire ce qui se passe pour la suite. Il faut qu'on parle à vos amis. Je peux y aller. Vous pouvez retourner dans la cellule. Je suis en état d'arrestation. On a le droit de vous garder 24 heures et vous poser des questions, monsieur. J'ai le droit de partir tout de suite, non? Non. Il te ramène à la cellule. Il va ensuite interroger Sossette. Donc, Sossette, ils te font venir dans une cellule. Monsieur Hercule Chiron, il est là, même qu'interroger Rogan. Bonjour, monsieur Sossette. Pas de nom de famille? Non, bien, Sossier. Ça, c'est bon. Ok, parfait. Déjà, ça va pouvoir compléter le dossier. Est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu les événements qui viennent de se passer au parc à Longueuil? En fait, j'étais au parc. On revenait d'une bonne game de stade. À un moment donné, il est apparu des créatures. Du tout à quoi, j'ai monté dans un arbre pour me cacher. Vous me décrivez des créatures que vous avez attaquées? Il y avait beaucoup de feuilles dans l'arme. C'était difficile de voir. Oui. Vous avez attaqué à l'aveuglette. On a intoxiqué dans un match de baseball. Bon, parfait. Est-ce que vous connaissez ce symbole-là? Puis lui aussi, il te montre la tente avec la brouette. Non, vous savez, moi, je connais surtout le symbole de Griva. Connaissez-vous Griva? Je n'ai jamais entendu parler. Vous devez goûter la sauce qu'on fait le dimanche pour Griva. C'est excellent. Si j'ai la chance, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup de votre coopération, monsieur Sossier. Oui, 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 exactement. Parfait. Il va inviter ton frère, évidemment, pour faire le même exercice. Donc, vous êtes monsieur sourcisse. Est-ce que vous êtes relié par an avec l'autre? Vous avez l'œil, je peux vous dire. Parce qu'on nous dit souvent qu'on nous ressemble quand même un peu. De vous à moi, vous êtes un peu plus beau quand même. Je vais finir par le croire, mais pour le moment, je ne vois pas vraiment. Écoutez, vous comprenez qu'il faut qu'on remplace un dossier sur ce qui s'est passé. Pourriez-vous nous décrire un peu ce qui s'est passé dans le parc? Oui, absolument. Mon ami Rogar, on était de passage, car nous voyageons surtout dans la vie. Et arrivé dans le parc, nous avons vu un individu couché, qui semblait peut-être en état d'avoir besoin d'aide. Alors, mon ami Rogar s'est approché pour l'aider. Il s'est fait attaquer par la créature, en fait. Et finalement, après, j'ai ralenti le temps pour donner une chance aux créatures de ne pas être bonnes. Et là, finalement, les créatures se sont toutes évanouies dans un genre de poussière évanouissante, comme on dit. Et finalement... Une heureuse coïncidence. Comme ça, il n'y a aucune preuve. Il était là, puis... Bien, en tout cas, moi, je vous dis ce que j'ai vu. Et là, du ciel est apparu notre ami Yorpos, qui, voilà, nous a aidés. Vous êtes arrivés tout de suite après. Puis vous dites que c'est votre ami. Vous le connaissez depuis combien de temps? Bien, depuis qu'on l'a rencontré. Ça ne fait pas très longtemps. Je vous dis l'approximation de temps. J'imagine que vous savez qu'il n'est plus à l'emploi de la police de Langueuil. Ah, je ne savais même pas qu'il était à l'emploi à la base, pour être bien honnête. Ah, puis c'est votre ami parfait, je note. C'est la dernière chose que vous connaissiez, la personne dont on a retrouvé le cadavre, l'homme hippopotame? Absolument pas. Parfait. Ceci sera noté et retenu contre vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Ils vont recevoir en avant-dernier Rosie. Oui. Ils vont dire bonjour, madame Nightwing. Tout à fait. Est-ce qu'elle note, mettons, pendant que lui est note, elle a note des affaires? Elle n'a pas son calepin, elle pourrait faire semblant. Écoutez, on a quelques questions à vous poser sur les événements qui sont déroulés. Est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement ce qui s'est passé à Longueuil? Nous sommes débarqués du véhicule devant le parc qui était juste en face du poste de police. Et nous avons aperçu un corps au loin dans le parc. Mon ami Rogar s'est approché et le corps était en fait une bête, une créature pâle, avec de la fourrure, je dirais, pâle. Et il s'est mis à attaquer mon ami Rogar et d'autres créatures sont ressurgies. J'ai donc sorti mes ailes, je me suis envolée dans le ciel pour attaquer ces créatures. Et lors du combat, un projectile a sifflé à côté de nous, a éclaté au sol. Et c'est à ce moment-là que Jean-Pos, l'ancien policier de Longueuil, est apparu. Ah donc vous étiez au courant que ça a été un policier qui l'était plus partagé? Il nous a tout raconté en trois minutes. Il a dit feu. Feu, ça veut dire avant, il n'est plus. Donc il est apparu et avec un éclat de lumière, il a fait du mal à la personne qui était de l'autre côté. Je ne sais pas ce que c'était exactement. Est-ce que vous savez quelque chose à propos de cet individu? Cet quoi? Ce individu. Cet individu. Ah oui, d'accord. Je ne parle pas le Longueuil ou A. Désolée, on a tout un accent. D'accord. Vous voulez dire l'homme qui est tombé du... Oui, l'homme qui a été retrouvé sans vie, manifestement des flèches de votre ami, l'homme à écailles. Ah, cet homme-là, aucune idée, c'est qui? Vous avez attaqué un inconnu. Parfait. Je ne l'ai même pas attaqué. Excellent. Bien merci beaucoup. Dernière chose, est-ce que vous reconnaissez ce symbole? Puis là, il te montre le symbole, la tente avec les deux oires. Ça ressemble à une tente avec une brouette. Bon, content qu'il y a quelqu'un le reconnaisse. Merci beaucoup. Et il te laisse retourner dans la cellule. Le dernier qui va être interrogé, en fait, c'est... Il repose. Et il repose, en fait, il y a M. Chiron qui commence. Mais il se fait appeler pendant qu'il est en train de te poser des questions. Il a très rapidement ta contact. Nancy Drew, qui, elle aussi, membre de la GRC, va rentrer à l'intérieur. Elle va dire, il repose, il repose. Oh, Nancy, quel bonheur de... Non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le... Nous n'avons pas le temps. L'heure est gravée. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je t'écoute. Il y a quelqu'un ici. Je pense que vous êtes en train de vous faire monter un sale couille hors bourse. Hein? J'ai vu le rapport rapidement que M. Chiron est en train de monter. Ils sont en train de vous accuser du meurtre de cet homme hippopotame. Mais c'est ridicule. Je vais vous le dire, c'est un... C'est un membre des forces secrètes. Ce secret... Il travaille pour le gouvernement fédéral. Je ne sais pas pourquoi il était après vous, mais ça ne sent pas bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a... Il y a également un avocat. Un avocat qui est venu ici. Il veut récupérer les objets de vos amis. Il est en train de faire une demande officielle pour les saisir. J'ai réussi à le ralentir un peu en mettant de la paperasse, mais je ne pourrai pas le retenir pour toujours, Rure Posse. Il va falloir aider vos amis, sinon vous allez finir sous des barreaux. Mais quel serait le plan? Nous devons aller s'occuper de cet avocat. Je n'ai pas le temps de... J'entends M. Chiron qui revient dans le corridor. Nancy! Je sors... Nancy! Moi aussi, je vous aime. Reviens! Reviens! Elle s'en va. Et Chiron va revenir. M. il repose. Fort intéressant de vous retrouver parmi cette altercation à votre ancien lieu de travail. Écoutez, écoutez, je vous arrête tout de suite. Vous ne pouvez pas m'arrêter, vous n'êtes plus policier. Je fais du camping extrême, d'accord? Alors, des fois, je choisis un toit et je m'y installe. Et là, les astres étaient alignés. Laissez-moi vous dire, M. Chiron. Ça croire me faire un saving throw. Pas un saving throw, mais un jet de deception. Mais là, du camping extrême. Oh, alors ça fait 22. Vous savez, depuis que je n'ai plus d'emploi, c'est très, très dur d'être heureux. Et le camping extrême m'amène une joie qui est indiscible. C'est une drôle de coïncidence quand même. Les faits sont plutôt contre vous. Est-ce que vous savez que la personne que vous avez abattue était un agent des forces secrètes, M. il repose? Non, 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 pas du tout. Je suis très surpris. Ça aussi, tu vas me faire un jet de deception parce que tu viens de l'apprendre. 18 plus 5. C'est super. Fait que c'est comme, d'accord, d'accord. Dernière chose, M. il repose. Est-ce que ce symbole vous dit quelque chose? Et là, il te montre le symbole que toi, tu sais être le symbole de Gates. Je pense que je n'y dirais peut-être pas que je le sais. Peut-être. Tu peux faire un dernier jet de deception dans ce cas-là. Mais avec peut-être. Mais je le sais, là. Mais peut-être, par exemple. Oh, c'est 16 plus 5, là. Ce coup-là, ça... Mais de toute façon, il ne te le dit pas. Il fait juste faire comme... Étrange. C'est pourtant un symbole qui a circulé pas mal à longueuil. Mais bon, peut-être que nos informations n'étaient pas correctes. Je vous remercie beaucoup, M. il repose. Vous allez avoir de nouvelles très bientôt. J'espère que vous ne voyez aucun mal à ce que nous vous retournions à la cellule. Oui, je vois quand même une objection. J'aimerais peut-être retourner au parc, si possible. Nous ne vous garderons pas très très longtemps. De toute façon, je crois que vous allez avoir de la visite bientôt. D'accord. En fait, vous allez avoir droit à être protégé. Il y a quelqu'un qui est venu se proposer pour vous. Un avocat? J'ai sa carte juste ici, ouais. Et là, tu vois, il te donne une carte sur laquelle il est écrit Robert Bob Soskat, avocat. Soskat, ouais. Robert Bob. Très bien. Embrasser Nancy pour moi. Je ne vois pas pourquoi je fais ça. Merci. Ça prend à peu près, vous avez attendu quand même un bon peut-être deux heures chacun dans vos cellules avant que quelqu'un vienne vous chercher. Et ils vous amènent tous dans une salle de conférence, en fait, où vous attend un avocat. Donc, un homme en veston cravate. Vous aurez peut-être vu des gens habillés similairement à Copperfield, mais c'est quand même pas un des vêtements que vous avez vu souvent. Il a des cheveux lichés, une petite moustache très, très fine sur le bord de la lèvre. Et il est en train de croquer un morceau de sel. Il est comme un bloc de sel, puis il mange ça comme si c'était une pomme. Et les frères, Rosie, regarde, vous êtes tous devant une autre personne qui a l'air absolument identique à Saucisse et Saussette, à part qu'il n'y a pas les mêmes cheveux, la même moustache, mais c'est pas mal le même individu qu'il y a. Je suis bouche bée. J'ai juste la bouche à terre, puis je fais comme « Ah! C'est parce que vous êtes identique? » Je n'ai pas beaucoup de temps et mon temps est très précieux, Mme Nightwing. Je suis ici afin de vous offrir de vous représenter. Vous êtes formellement accusé du meurtre. La victime s'appelle Gifford Grenier. C'est un agent fédéral que vous avez abattu un peu plus tôt. Et d'après ce que les policiers m'ont dit, les preuves sont plutôt accablantes contre vous. Ça semble être un meurtre de sang-froid et M. Gifford était en mission. Si je me fie à ce que la GRC m'a dit, il compte vous garder ici pendant un certain temps. Je serai prêt par contre, et avec l'appui d'un autre de mes clients qui a tout à gagner et à vous voir être relâché, j'aimerais prendre une entente avec vous et peut-être que nous arrivions à faire tomber toutes ces accusations. Je vous mets au courant du contrat, je vous le glisse sous les yeux, vous pourrez le regarder. Cela fera plaisir de vous aider à travers. Mais essentiellement, si vous acceptez de vous débarrasser de certains des objets qui, je pense, font partie de vos possessions, nous serions prêts donc à faire tout en œuvre pour que les accusations soient lâchées et que vous soyez libres, de rester à Montréal-au-Police, bien entendu. Moi, je vais utiliser mon archétype inquisitive et je vais utiliser mon Ear for the Seat. Je vais rouler, c'est un wisdom check pour savoir si quelqu'un ment. Il y a six. J'ai huit. Parfait. Donc, l'offre qu'il vous fait est réelle, mais tu sais, il sait que vous l'avez, que ce n'est pas juste un meurtre de sang-froid. C'est ça l'impression que tu as. Il t'offre vraiment un deal, mais c'est comme un deal croquant. Mais en sachant qu'on est comme innocents à quelque part. Mais vous avez vraiment tué le gif, là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait pour vous. Mais là, tu sais, tout ce qui pèse autour de vous, c'est trop gros pour que ce soit... Monsieur, vous savez très bien que c'était par défense que nous avons dû abattre cet homme. Mon ami a même trouvé une preuve qu'il assaillait. Il tentait de nous capturer au moment où est-ce qu'on est... Je me sens un peu stupide de l'avoir donné aussi rapidement maintenant. Je n'ai pourtant vu aucune trace de cette preuve. Pourtant, il me ferait plaisir de plaider la légitime défense. C'est une avenue qui est fort intéressante. Et je suis sûr. Je suis sûr. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réagir face au fait qu'il vous ressemble comme deux gouttes d'eau, ce doute-là? Moi, la question que je voulais poser à LP, c'est que, tu sais, le moment où nos regards se sont croisés, moi, j'ai tout de suite réalisé qu'il était pareil comme moi. Ah, oui. Est-ce que lui a une réaction? Il n'y a pas eu de réaction. Les frères, vous allez dire quelque chose? Ce gars-là vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais lui aussi, mon frère, il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça doit être possible que ça arrive plus qu'une fois. Si ça arrive une fois, ça peut arriver deux fois. Oui, mais ce troisième homme est plus beau que vous deux réunis. Ah, vous me gênez. Je ne vois pas comparer des pommes et des pommes. Vous voyez, regarde, c'est avec ça que j'ai dealé tout le long qu'on était. Je m'adresse à l'avocat et je dis, vous voyez, est-ce que vous voyez, vous, qu'on se ressentir quand même? Comme je vous l'ai dit, mon temps est fort précieux. Et à moins que vous n'ayez envie de discuter de l'affaire qui nous relie tous, si vous voulez, je peux vous laisser un peu de temps pour y penser, je serai à proximité. Non, on n'a pas y pensé. Vous ne prendrez pas nos objets. C'est non. Écoutez, moi, je n'ai tué complètement personne. Je ne pourrais pas être accusé. J'étais dans l'arbre. Je me suis défendu, je suis un saussier. Je le répète à tout le monde. Je ne suis pas un combattant, je suis un saussier. Surtout votre respect, monsieur, ce scat, parce que je regarde la carte et je fais le lien qui a séduit. Nous ne signerons pas absolument rien avec vous présentement. C'est fort dommage, mais je m'attendais à cette réaction. Écoutez, si jamais vous changez d'avis, vous avez ma carte. Et sinon, je vous souhaite la meilleure des chances dans les processus judiciaires qui vont suivre. J'espère que vous serez innocenté et qu'on vous remettra un jour toutes vos possessions. Ce serait vraiment très dommage qu'il tombe entre les mains de l'État. Je serai à proximité au cas où vous changez d'idée dans la prochaine heure, mais ensuite, je vais te reprendre un avion pour retourner dans l'Ouest. Dites-moi donc, qui sont ces personnes qui veulent nos objets exactement? C'est un autre client que je représente. Et son nom? Cela est fortement confidentiel. Mais je vais... Vous voulez que je laisse mes objets à quelqu'un que je ne connais pas? Voulez-vous finir en prison sans vos objets? Dans tous les cas, au moins, ils ne seront pas entre les mains de quelqu'un que je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Eh bien, on verra là où la vie porte le courant. Et c'est souvent lorsqu'on prend un canot qu'on finit par être la housse. Vous avez raté une occasion de vous taire. Je ne sais pas. Je vous le dis. Bref, vous m'excuserez, mais j'ai fort à faire. Je suis un homme libre, mais je suis menotté à mon travail. Une bonne blague d'avocat. Je crois que je vais la noter, celle-là. Dites-moi, si je vous dis l'ogrinia, ça vous dit quelque chose? Non. Je roule là-dessus. J'ai un crit sur le D. Oh, c'est no so much. Je peux voir que vous en savez beaucoup plus que vous voulez dire. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et puis, il n'y a pas besoin de faire de cette équipement. Je vous souhaite la bonne journée et bon séjour à Montréalopolis. Et Longueuil. Et il s'en va. Une espèce d'enflure. Yorpos, j'imagine que dans votre métier d'enquêteur, vous avez dû rencontrer d'autres avocats, des gens de confiance, des gens que vous connaissez. Certainement. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Et laissez-moi vous dire que ce monsieur, il n'est pas trop stable du tout. Non, ça, j'avais compris. Ce que je veux dire, c'est ce que vous pourriez appeler quelqu'un de confiance. Bien sûr. Avant que vous fassiez ça, l'avocat est sorti. Donc, il y a un centaure qui revient et fait comme « Bon, bien, ça va être l'heure de retourner dans vos cellules. » Il y a combien de temps qu'il nous garde? Ça fait peut-être trois heures au total. Puis, on le droit à 24 heures légalement. Puis-je faire un appel avant de retourner dans ma cellule? Vous avez droit à un appel, monsieur Yorpos. Nous ne vous allons pas vous le refuser. Un quoi? Oui, je ne sais pas ce que c'est. Il voulait dire « Ah! Un appel! » Comme il criait tantôt sur le toit. Non, ce n'est pas la même chose. « J'appelle au loin! » « J'appelle au loin! » J'aimerais ça appeler une avocate que je connais à cause de mes anciennes années. On a travaillé sur plusieurs dossiers ensemble pour coffrer des gens. Elle, d'habitude, elle travaille pas à la défense. C'est ça, elle est plus la couronne. Mais c'est une personne de confiance. Puis, son nom, c'est Olga Buvar. Il écrit après l'avoir dit. J'adore. Alors, j'appelle Olga. Ah, allô? Olga. Oui? C'est Yorpos. Attends, mais j'en pose. Yorpos Sasa. Ah oui, OK, Yorpos Sasa, oui. Il n'y en a pas beaucoup tant que ça. Non, mais Yorpos Poulain. Ah, c'est vrai. Un très grand cheval. Un très grand cheval. Alors, écoute, Olga, nous sommes un peu dans le pétrin. Euh, ouais, là, il est quoi? Il est minuit, minuit et demi? Minuit et demi. OK. On est au poste présentement. Le poste, pas celui-là où je travaillais dans le temps parce que je n'ai plus de job, by the way. Tu n'es plus dans la police? Non, c'est terminé. Ah, c'est un rêve. J'ai d'autres passions, j'ai des nouveaux projets. Alors, je suis avec une troupe d'aventuriers et nous avons été mis en contact avec l'avocat Robert Susskat, Bob Susskat. Oui, oui, je sais qui. Il travaille pour un cabinet d'avocats à Montréal de police. Des gens qui défendent des drôles clients, disons. Mais d'ailleurs, il semble être à nos trousses. Je crois qu'il est intéressé par plusieurs artefacts que mes nouveaux amis ont et j'ai parlé à Nancy et elle m'a dit qu'ils étaient après nous et que ça allait... OK, là, écoute-moi bien, repose. Là, tu ne vas pas tout de même dire ça au téléphone. Non, t'as raison. OK, je vais venir vous voir. Là, il est minuit et demi. Le poste, là, anyways, il ne va rien se passer cette nuit. Ça m'étonnerait qu'il y ait de quoi il se passe. Je vais passer demain matin. Pensez la nuit au poste. D'accord. Je vais venir vous voir si vous libérez. On va payer la caution s'il y a une caution. Ça va bien aller. Essayez de faire vite. La bouffe est vraiment dégueulasse. Vous avez déjà mangé? Non, pas encore. Pas encore. C'est weird. OK, bon. Dormez sur vos deux oreilles. Je vais m'occuper du règle. Je passe demain. Merci, Olga. Là, ne faites pas une niaiserie. Je sais c'est quoi ta réputation. Ton frère Caligula me l'a dit. Pas de trouble. Surtout, n'essayez pas de vous échapper. D'accord. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Non, c'était hieroport. Fais-tu la scène qui se passe de l'autre côté? Je fais comme ce que tu entends quand le téléphone raccroche. Elle dit à quelqu'un d'autre. C'est hieroport. Vous vous êtes tous ramenés dans vos cellules. Et au moment où vous n'étiez pas arrivés en même temps, vous avez tous déposé vos objets en haut, vous vous rendez compte que vos cellules sont pas mal toutes dans le même corridor. Vous êtes à proximité quand même. Mais une fois que les portes sont fermées, c'est comme cloisonné. Vous n'entendez pas ce qu'il y a à l'extérieur. Si je tape sur le mur à côté de moi, on n'entendra pas à côté. Mais les murs sont en quoi? En capiton. Oui, en espèce de... Je dirais des coussins. On dirait des coussins, saucettes. Puis une porte en porte, là? Le coussin. Non, ça serait aussi coussiné. Puis de l'intérieur, il n'y a pas de poignée, évidemment. Hé là là, hein? C'est pas fait pour sortir, on dirait. On pourrait se coucher sur ces murs. Puis le plancher, est-tu un coussin aussi? Tout est coussin. Tout est coussin. C'est un verre coussin. Tu peux pas te tuer. Aucune fenêtre. Rien. La seule fenêtre, c'est ce qui peut ouvrir du côté du corridor pour permettre de voir à l'intérieur une espèce de petit ouvre-œil. OK. Hey my God, une vraie prison. Prison pour fous! Puis le truc qui slide, là, ça, c'est scellé, là. Ben, du bord où t'es, tu vois juste une petite plaque de métal avec un... Tu sais, c'est fermé, là. OK. Ben, je dors. OK. Moi, je vais sortir une liste de mes poches. Je vais commencer à réciter tomate, basilique, aïe. Tomate, basilique, aïe. Puis je vais m'endormir là-dessus. Donc, tu comptes pas les moutons, mais les ingrédients? Exact. Puis il y en a juste trois. C'est parfait. Donc, je recommence souvent. Moi, j'essaie de me remémorer ce qu'il y a dans mon calpin. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, ils vont tomber sous mon calpin. Si jamais il va y avoir plein d'affaires décrites dedans. Oh non, oh non, oh non. J'angoisse pendant la moitié de la nuit. Je m'endors. Mais tu dors aussi. Parfait. Socisse, regard. Moi, j'entends, il repose. Puis à chaque fois qu'il arrive à... Tu l'entends pas, mais... Ah ouais. Je m'imagine, il repose ce qu'il pense à ça. Je vais m'endormir là-dessus. D'accord. Tu as dit qu'il n'y a aucune fenêtre. Il y a juste la petite fente qui permet de rentrer de la bouffe, genre. Mais vous savez aussi où est la porte. C'est des coussins, mais vous savez de quel bord vous êtes rentré. OK, parce que d'un autre côté, la porte est seamless avec le capitaux. Quand la porte se referme, le coussin prend exactement la place. Pour faire ça, mais c'est un peu comme un coussin sur un divan. Tu vois quand même la limite où il commence et où il finit. Portes-tu une serrure? De l'extérieur, oui. Une poignée? De l'extérieur, oui. De notre côté, c'est juste un... C'est juste un slab, c'est le coussin. Puis derrière, il y a quelque chose sûrement en métal. Au son que ça faisait, le... Oui, ça c'est ça. Admettons que je me concentre vraiment fort sur mon chaudron. Est-ce que je pourrais avoir l'impression de savoir il est par où? Non, pas vraiment. OK. Pas parce que t'es à Tune que tu sais exactement où se trouve l'objet. Ça prendrait un locate object pour savoir... Je comprends, je comprends, mais je m'essayais. Ça veut dire que la porte a quand même des peintures. Oui. OK. Je me réveille... En pleine angoisse. Encore en pleine angoisse, exact. Puis là, je fais comme... Je touche à mon petit tatou de fantôme. Je passe au travers. Mais pour aller dans la cellule à côté, pas pour sortir... Ah, pas dans le corridor, parfait. La cellule à côté de toi, il y en a quatre. Ça fait que je vais prendre un des huit. Puis là, c'est un inconnu. Alors, il repose... Ah oui, t'as bien raison. Ça peut être drôle, ça. Non! Un des dix, ça va être un, deux pour il repose. Trois, quatre pour ce six. Cinq, six pour ce sept. Cinq, six. Sept, huit pour regard. Puis si c'est neuf, dix... Random. C'est un inconnu, fait que c'est qui le nain qu'on connaît le plus? Euh, Cascorne, là, le roi. C'est lui, c'est Hector Cascorne. Tu rentres dans la cellule de regard. Ouais. What? Rosé! What? Chut, chut. En même temps, je me dis, il y a tellement de coussins, ils ne doivent pas nous entendre. Effectivement. Regarde. Oui. Je ne sais pas quoi faire. C'est la première fois. Je suis toute en... Oui, parce que là, t'es prise parce que c'est la justice qui t'a arrêtée. Puis ils sont dans leur droit. Leurs droits. Ils devront à tout prix sortir d'ici, Rosé. Je ne peux pas amener personne à mon tatou. Les frères sont en danger. Non, mais vous pouvez aller chercher vos outils et nous faire sortir tous. C'est très malicieux. Pas tant, non. Surtout pas après le tour de cochon qu'on vient de se faire jouer. C'est toi de nous attaquer, Rosé. Nous étions dans le droit de nous défendre. Nous ne devrions même pas être ici en ce moment. Vous avez raison. Je vais aller avertir, je repose. Pensez-vous que c'est la cellule à côté? Ne prenez pas de chance avec une autre cellule, là, tout d'un coup que ça soit un inconnu. Allez tout de suite chercher vos outils. Et surtout votre calepin, s'il tombe là-dessus, ils vont trouver une mine d'or. Arrêtez, je suis déjà assez encroissée avec... Allez chercher votre putain calepin et vos outils. Avant, il faut quand même que je m'assure qu'il n'y ait comme personne dans le corridor. Tu peux sortir de ta tête et la rentrer. Exact, c'est ça que je veux faire. J'imagine que c'est parce que je frotte mon tatou que ça marche. C'est très cool. Mais tu sors la tête par la porte de la cellule à regard. Tu regardes les deux côtés. D'un côté, ça ferme sur un mur, il n'y a plus rien de ce côté-là. Puis de l'autre côté, tu vois que le corridor dans lequel vous êtes, il y a une porte qui a été fermée. Il n'y a personne dans la section où il y a toutes les cellules. Le corridor dans lequel tu es, il y a soit les portes des cellules qui sont fermées, une porte pour rentrer mais présentement est fermée, il n'y a personne qui voit à l'intérieur. Puis de l'autre côté, c'est un mur en briques. La porte qui est fermée, elle n'a pas de fenêtre non plus qu'on voit de chaque côté. Une toute petite, mais tu sais, un rectangle sur le long qui est comme à gauche. On ne voit pas tout, on ne voit pas super bien de l'autre côté. Parfait, je vais donc sortir. Tu es dans le corridor au centre des cellules. Je m'approche de la porte de laquelle il y a une toute petite fente. Je regarde par la petite fente. Il y a un autre corridor de l'autre bout, puis il y a un centaure qui est comme assis. Je vous laisse imaginer c'est quoi. Mais il est assis, puis il lit un journal. Il est de dos à toi. J'aimerais aller jusqu'au bout où il y avait un mur, passer ma tête pour voir c'est quoi qu'il y a d'autre côté du mur. C'est juste plus de mur. C'est comme un très épais de mur, de briques et de pierres. Fait que tu ressors ta tête, puis ça... Je pourrais me dire que ça ressemble à un mur extérieur. Si j'essaie d'ouvrir la porte de la cellule à regard du côté extérieur, ça marche-tu? Il y a-tu quelque chose? Est-ce que je débarque la porte? Ça, ça se peut que de l'autre côté, ça soit juste comme un loquet que nous autres, on ne peut pas ouvrir. C'est pas ça. Il y a quand même une clé qui ferme le... Je peux-tu essayer d'enceler avant? Oui, c'est ça. C'est une très grosse cellule, puis tu n'auras pas besoin de ton toolkit. Tu peux, avec juste tes doigts, rentrer puis essayer de jouer dans les mécanismes. C'est ça. Mon Dieu. C'est ça que je vais faire pour essayer de sortir regard. Ça va être un peu plus difficile qu'avec tes outils, mais ce n'est pas impossible. 12. Non. Malheureusement, tu gosses, mais... Je suis dans une petite fente en dessous, puis je suis comme, allez, Rosy, c'est quelque chose que tu as fait tellement souvent. Tu es un homme dans un couloir pour que je puisse aller chercher mes choses. Non, je viens juste de te donner mon inspiration. Ah, qu'est-ce que tu peux rerouler puis réessayer. Ah, excuse. Je l'en fais. C'est pas mieux. J'ai 11. Donc, t'encourages, Rosy, puis elle fait comme, tch, 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 voyons, puis elle ne réussit pas. Je suis désolé, regard. Mettons que je m'imagine en train de l'encourager. Est-ce que ça l'encourage? OK. Non, là, ça n'a officiellement pas fonctionné, donc tu as essayé de gosser puis tout. Puis non. Je pourrais réessayer, mais là, il y aurait peut-être un risque justement que tu la coinces. Toi, tu trouves les clés ou tu vas chercher tes outils. Le couloir, où est-ce que je suis? Y'a-tu comme un cabinet? Y'a-tu... Y'a rien, là? Y'a juste la porte. Y'a juste la porte. Qui s'entend de deux. OK, attends. T'as pas eu moins, mais peut-être que tu peux aller à quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. C'est vrai. Je vais, avant de peut-être libérer un inconnu, je vais passer ma tête dans la cellule à côté de regard. C'est un inconnu, il est sur la bolle. Ah! Je ressors la tête. Il y a une bolle? Es-tu capitanné? Oui, il y a vraiment beaucoup de coussins. OK, parfait. Je rentre dans la cellule à côté de l'inconnu. C'est Y'a repose. Y'a repose. Oui. Je me réveille, là. Oui. Il faudrait qu'on sorte. C'est un mauvais coup. Ils vont essayer de nous prendre tous nos objets. Et on peut pas laisser nos objets ici. Non, je viens tout juste de raccrocher le téléphone avec une avocate qui nous a conseillé fortement de rester pour toute la nuit. Elle viendra nous chercher demain. Et vous êtes certain qu'on peut faire confiance en cette avocate? Je l'attroce quand même. C'est sûr que ce qui fait peur un peu, c'est le fait que nous n'avons aucun de nos trucs en ce moment. Nous aurions besoin de nos équipements quand même. Donc vous pensez que si j'étais capable de juste aller chercher les objets sans qu'on s'enfuit? Ça pourrait être une très, très bonne idée. Mais aussi, si tu es capable de m'amener quelqu'un près de moi, près de ma cellule, je peux peut-être essayer quelque chose et peut-être avoir collaboration sans trop qu'ils veulent, si tu vois ce que je veux dire. Vous voulez dire que je... Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas, je comprends absolument. Une suggestion ou quelque chose en même. Quelque chose du genre, oui, c'est ça. En gros, tu me dis que je pourrais aller dans le couloir et dire au monsieur, « Ah, mon Dieu, je suis sorti de ma cellule. Qu'est-ce qui se passe? » Il les traverse, puis là, tu lui fais suggestion. Oui, bien, en fait, c'est mon fait, c'est mon fait presence. Puis mon fait presence, c'est que si quelqu'un, à 10 pieds de moi, manque son wisdom saving throw, ils sont tous charmed or frightened by me. Ça pourrait être une option. Mais je crois que... Alors, pensez-y. Je vais repasser, puis je vais essayer. Je passe au travers en frotte à mon épaule. D'accord. J'assaye la serrure. Yeah! Ça fait 20. 20? Donc, tu rentres tes doigts, puis là, je ne sais pas si c'est parce que tu es plus motivé de sauver your pose que le regard. Non, 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 non. C'est peut-être parce que c'est un azimard, lui aussi, puis lui, ce n'est pas un vrai dragon, comme tu as dit. Non, je n'ai jamais dit ça. Ça fait que tu mets tes doigts, puis c'est facile, c'est comme clac, clac, puis regarde ta cellule, t'entends qu'il y a une cellule qui débarque. Regarde, je ne veux pas que tu passes, qu'est-ce que je ne t'aime pas? Non, je n'ai jamais pensé ça. Oh non, maintenant que je l'ai dit. Mais maintenant que tu l'as dit. Mais bref, tu libères, il repose. Il repose aussi à l'accès au corridor central. Il n'y a pas de garde dans le... Juste le centre qui est de l'autre bord. Juste vous avertir, si jamais ça ne fonctionne pas, je peux peut-être faire quelque chose en le touchant. D'accord. Alors, appelons-le tout simplement. Monsieur le centaure. Monsieur le centaure. Il se relève, il s'en vient vers vous autres. Il vous spot dans la petite craque. Il fait comme, hé, vous n'êtes pas supposé être là, vous autres! Je me suis embarré de l'extérieur. Tu vois qu'il sort une matraque, puis il s'en vient vers vous avec la clé pour débarrer à la petite porte. Quand il va être à dix pieds de moi, il va y avoir une aura qui va sortir de moi, puis ce monsieur-là sera charmed by me. C'est automatique, il n'y a pas de saving throw? Automatique, pas de saving throw. Ah, il fait un whiz saving throw, excuse-moi. Non, non, il y a des limites, là. Aucun saving throw, sauf peut-être un whiz. Peut-être un whiz. Combien as-tu? Douze. Ah, ça ne fonctionne pas, c'était quinze. Il fait juste charmer? Mais charmer, ça veut dire qu'il est juste sympathique à votre cause, pas comme un suggestion? Hé! Ouais! Hé! Écoutez, monsieur, nous ne voulons pas prendre beaucoup de votre temps, mais... Il débord la porte pendant ce temps-là, puis il fait, hé! Il faudrait juste ouvrir les autres portes aussi, s'il vous plaît. Ben oui! Ben oui, ouvrez toutes les portes. Sauf, non, pas l'inconnu ici, on ne le connaît pas. Il est en train de faire un numéro de... Ah, ben dans ce cas-là, il faut lui laisser son intimité. Saitement, oui. Charm aussi, on me corrigera, là, mais... Vous avez avantage sur vos ability checks pour interagir. Fait que vous essayez de le persuader quand même d'ouvrir les portes. Faut quand même le faire, mais vous avez avantage là-dessus. Fait qu'il repose, tu peux rouler. Vas-y. Deux fois, tu sais, il est sympathique. Il n'est pas non plus un zombie sous votre contrôle. 18 plus 7. Comme vous direz, j'entends... Oui! C'est convaincant! Fait que, ben oui, dans le fond, tu sais, ce serait même plus simple si vous étiez tout ensemble dehors, mais oui! Exactement, oui. Et aussi, nous ouvrir probablement la porte où il y a toute notre équipement. Ah, ben là, sors, je roule un autre jet de persuasion. Avec avantage. Oh, une chance avantage. Donc, 15 plus 7. 22. 22. Ah oui, mais là, c'est parce que... Oui, vous avez bien fait de me demander si c'était à l'autre bout. Vous n'auriez jamais trouvé. Exactement. En plus, on l'a caché derrière une illusion. Puis là, vous allez dans un corridor. Vous allez dans un corridor où il y a de la brique. Il passe à travers comme si de rien n'était. Et juste de l'autre côté, il y a la salle d'épreuve. Fait qu'il vous déborde. Puis il fait, moi, je ne sais pas c'est quoi votre stock. Fait que je vais vous laisser y aller. Wow! Si jamais vous avez besoin de moi, je vais attendre dans le corridor. Je m'appelle Charlo. Merci, Charlo. Charlo Combs. Oh my God. Charlo, si tu pouvais nous avertir si quelqu'un s'en vient, juste... Tu crois qu'un petit... Tu fais juste un petit clin d'œil. Excellent. Merci. Élémentaire, mon cher Your Post. Il retourne dans le corridor. Fait que là, on va donc s'aventurer dans la salle des... Vous êtes dans une salle d'épreuve où il y a plein, plein, plein de caisses, de trucs étiquetés avec des chiffres et tout. Il y a plein de choses à vérifier, en fait. Des preuves très différentes les unes des autres, mais tout plein. Tu peux faire un jet d'investigation pour... S'il te plaît. 18 naturel. Quelqu'un qui détecte la magie ici? Toi, j'espère. Oui, je suis détecteur de magie. Alors, ce serait peut-être bien de détectationner la magie. Mais comment puis-je n'ai pas mon spellcasting focus? Eh bien... Il est dans la salle. La bonne nouvelle, c'est qu'avec son jet de fou, Your Post a trouvé les boîtes qui vous appartiennent parce qu'elles sont très proches les unes des autres. Vu que vous êtes arrivés récemment, ça a tout été mis ensemble. Donc, vous avez chacun des boîtes avec vos affaires. Et tu trouves aussi, Your Post, une boîte un peu plus loin qui est comme entre-ouverte. Il y a des papiers qui dépassent. Avec ton... T'as eu 20 kecs. Oui, 20. Et tu reconnais des bons du trésor. Oh! Des bons du trésor. Mais je connais ce genre de papiers. Attendez. Là, je regarde pour voir si c'est bel et bien des bons du trésor que j'ai déjà vus auparavant à Montréal aux polices. Puis je dis, je crois que tout ça est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Ces bons du trésor sont reliés à un groupe. Un groupe qui s'appelle l'Ordre de Gates. Nous sommes un peu comme des pions là-dedans. Ça peut être très, très dangereux. Alors, Your Post, croyez-vous qu'on devrait plutôt s'enfuir au lieu de rester ici pour la nuit? Après avoir vu ça, c'est sûr que je proposerais qu'on prenne la poudre d'escampette. Et ces bons du trésor, ça signifie qu'ils sont corrompus ici aussi? Fort probablement, oui. Est-ce que vous pouvez détecter la magie, Saucisse? On a toutes retrouvées nos... Vous avez toutes vos étapes. Bon, parfait. Oui, certainement. Je pourrais détecter la magie bonnement, comme ça. Alors, je vais prendre ma cuillère ici. Je vais détecter la magie. Alors, tu fais juste la brasse dans les airs. Et là, il y a plusieurs items magiques, à part les vôtres, qui s'illuminent dans la pièce. Bien, c'est sûr. C'est comme le bazar de la magie. Bien, c'est pas toutes des affaires magiques non plus. Il y a des preuves pour des crimes assez anodins. Il y a un Ziploc dans lequel il y a deux anneaux qui sont magiques. Il y a une section aussi avec des armes. Et à travers ça, il y a un tas de carreaux et un tas de flèches. Un tas de flèches, il y en a le double que de carreaux. Il y a 11 carreaux, 22 flèches qui sont magiques. Bien, je pointe là tous les objets magiques, tu sais, à mes compatriotes. Là, ici, il y a deux petits anneaux magiques. Il y a une amulette. Et la dernière chose, il y a une grande épée dans un caisson. Comme dans un case de guitare, mais d'épée. Un case de great sword, qu'on appelle. OK. Donc, deux anneaux, une amulette, des carreaux, des flèches, une épée dans un caisson. Y a-t-il autre chose? Une souris verte. Bon, mais parfait. Des armures de policiers, des trucs plus modernes, genre des vestes pare-balles, des trucs de soie. Il y a des guns, il y a des grenades, des affaires qui ne sont pas magiques, mais qui sont nouveaux. Étant donné, Elpey, que Djorpas avait comme perdu son médaillon, on se souvient, son talisman, en fait. J'avais un talisman? J'avais un talisman, oui. C'est le pacte of the talisman, qu'on appelle, en bon français. Il va chercher pour un genre de truc comme ça, s'il peut voir un... Parce que, bon, il y a son dog tag, qui est comme classique pour son spell focus. Mais il y a aussi le talisman, en fait. Ça fait qu'il cherche peut-être des... Tu cherches quoi? Un autre badge? Oui, un genre de badge. Ou un petit objet en métal? Oui, rond. Parce que, dans ce cas-là, il y a peut-être un objet qui pourrait t'intéresser, parce que les autres sont en train de fouiller dans leur stock, ils récupèrent leurs trucs, les chaudrons, etc. Et il y a un petit objet qui attire ton regard, parce que tu reconnais un symbole dessus. C'est un petit saucier en argent, qui appartient à Rosie, ou c'est la saucisse qui est rendue avec? Je ne sais pas, mais la personne... Ça a été donné à la saucisse de la part de Rosie, même si ce n'était pas vrai. Donc, ces saucisses, tu vois qu'il y a plein de gears de sauce, puis il y a une affaire vraiment beau. Tu fais, hé, hé, attends une minute, je connais ça. Saucisse, quel est cet objet que vous venez de mettre dans votre petite ceinture? Ah, mais c'est un saucier. C'est toute une histoire, d'ailleurs, à propos de ce saucier, parce que Rogard croyait que j'étais amoureux de Rosie. Cette fois-là. Toute une histoire impossible, là. On vous raconterait ça à un autre moment. Un kiproko, là, digne de Ramadan. Très, très intéressant. Mais je crois que c'est un saucier de manufacture... Azimor. Azimor, absolument. De M. Saucier Sunwing. En fait, c'est pour ça que j'en parlais. J'ai vu le petit signe qu'il y a sur... Vous connaissez ce signe-là? En fait, c'est le signe de ma famille. Vous venez d'une famille de sauce. Saza est en fait... Sosa! Non, nous avons changé notre nom pour Saza, mais avant, ma famille était des ailes du soleil. Et nous avons changé pour avoir un alibi et ne pas se mettre dans marde. Mais ce saucier appartient à ma famille. Mais c'est une histoire complètement incroyable. Je suis sur le cul de mes fesses. Ah oui, vous nous prenez la sauce à terre. Est-ce qu'il serait possible que je le prenne? Ben, si tout le monde est d'accord, parce qu'après tout, on me l'a remis et je considère que c'est toute une histoire qu'on a vécu en ça. Je repose. Nous allons vous le remettre si vous faites la promesse de toujours faire la meilleure sauce que vous êtes en mesure de faire avec ce saucier. Oui, certainement. C'est ma nouvelle passion. J'aimerais ça faire un jet d'inside. Moi, j'ai dit quoi? T'as pas besoin. J'ai 18. Tu sens qu'il vient de reconnecter avec la sauce. Tu sais, comme si, après des générations et des générations de sécheresse, il avait enfin reconnecté avec le côté sauceux de sa vie. Je pense que ce saucier lui revient, mon frère, et il l'honorera comme nous honorons Griva tous les jours de notre vie. Ah ben, à ce moment-là, c'est avec le plus grand, immense, infini bonheur de mon cœur que je vais te remettre ce saucier, il repose, car tu es en quelque sorte peut-être l'élu de la sauce. Ah non, par exemple, je vois ça. Non, j'irais pas jusqu'à là. Ben, là-dessus, sur ce beau moment familial, j'oserais dire, je vais donner l'inspiration à Your Post et à Saucisse. Et avant que vous n'inspectiez quels sont les objets magiques que vous avez à votre portée, que vous décidez peut-être de sortir du poste, ben, on va mettre fin à cet épisode. Ça fait déjà une heure qu'on aventure et qu'on se promène dans ce poste de police allant de sauce en sauce et de mystère en mystère. Alors, j'espère que ça vous a plu. Oui! J'espère que vous aussi, ça vous a plu à la maison. Arrêtez d'applaudir, c'est trop. On se dit rendez-vous à très bientôt, en d'ici une quinzaine de semaines. Comme on se dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. Alors, merci Andréane, merci Anthony, merci Saucisse, Étienne, merci Saucette. J'allais dire Kevin, mais Philippe. Je sais pas pourquoi c'est ton petit chapeau, ça te fait Kevin. Merci Sébastien. Un énorme merci à Joe encore, ainsi qu'au Café Campus. Ça fait plaisir. On se dit à la prochaine. Et d'ici notre prochaine rencontre, quoi que vous fassiez, faites-le avec de la sauce. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501